... Bonjour, je m'appelle Dorine De Jong, je suis les cours de l'école des sciences du cancer à Gustave-Roussy. On y propose un enseignement innovant, basé sur les principes mêmes de la cancérologie, la globalité, la transversalité et la pluridisciplinarité. L'école des sciences du cancer développe de nouveaux outils pédagogiques. Le modèle de l'enseignement numérique est fondamental. Il permet l'accélération de la diffusion des connaissances. Il facilite l'interactivité entre les professionnels et ceux qui apprennent, ce qui permet de former, dans ce domaine complexe de la cancérologie, des professionnels rapidement opérationnels. L'école des sciences du cancer a pour but de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement du cancer. On peut réunir tous les enseignements de la cancérologie de l'Université Paris-Sud, futur Paris-Saclay. On est dans l'innovation permanente et on est aussi dans l'interdisciplinarité permanente. C'est-à-dire qu'une seule personne est incapable de prendre en charge un patient à un cancer. L'innovation aussi dans les techniques que nous utilisons, et notamment l'e-learning. Nous sommes en train de développer de manière importante le learning, l'enseignement par Internet, en France, mais également vis-à-vis de l'étranger. L'école des sciences du cancer a pour objectif de former à la cancérologie de demain et aux nouveaux métiers nécessaires au développement de la médecine personnalisée fondée sur la biologie moléculaire. L'école des sciences du cancer, c'est aussi l'enseignement de la bioinformatique et des biomathématiques, qui sont les métiers de demain en cancérologie. Il n'existe pas encore d'enseignement de ce genre en France, ni dans les pays francophones. Face à des innovations thérapeutiques sans précédent, l'école des sciences du cancer mise sur un modèle d'enseignement faisant appel à l'image, au numérique et au collaboratif. L'école propose des cours théoriques en direct ou en ligne, et un enseignement pratique et clinique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada